Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turffr et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 11 avril sur l'hippodrome de Danero en Suède. Comme toujours les amis, on fait un petit résumé rapide du quintet de la veille qui se déroulait du côté de Gaveleux. Unique Junis impose plaisamment lors d'une arrivée plutôt limpide où top prono et tard sélection s'illustrent en donnant le tiercé, quart et quintet plus, tous trois dans le désordre ainsi que de très jolis couplets. Pour ce qui est du concours de prono gratis, une fois encore, les gagnants sont nombreux. Félicitons SB1969, Joévin et le Funambule qui donnent le quintet désordre et trust les trois premières places du classement du jour. Bravo à eux ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le tiercé carté quintet plus du samedi 11 avril 2020. Découvrons un nouvel écrin scandinave avec le site de Danero. La dixième course de la Réunion 1, le prix de Noctis Blue, a été plébiscité en tant que quintet plus. A 17h16, ils seront 12 éléments trotters à se présenter au starter pour un sprint de 1640 mètres qui promet son pesant d'or. Nous aimons beaucoup la drift d'Ulfolson qui ne se manque que très rarement lorsqu'il détient une première chance. Ici, avec Zinko Jet, le numéro 1, qui vient de très bien gagner du côté de Solvala, il peut profiter de l'as à la corde et jouer le succès. Robert Berg sera une nouvelle fois bien armé avec Kovras Sofar, le numéro 2. Appréciant la piste et chanceux lors du tirage au sort derrière la voiture avec l'obtention du numéro 2, il partira très joué à la cote. Méfiance concernant la candidature d'Empire Garbo, le numéro 9, qui aura pour seul des avantages de partir avec un numéro en deuxième ligne à la corde, jamais facile à négocier. Was a Thunder, le numéro 5, bien connu des quintetistes désormais, va tenter de confirmer ses bonnes dispositions du moment, et notamment sa récente quatrième place de quintet obtenue sur l'hippodrome d'Umaker. L'aptitude à la piste est bien réelle pour un Orlando Tris, le numéro 7, qui s'est imposé à plusieurs reprises durant sa carrière à Danero. Méfiance donc concernant sa candidature. Sangritas, le numéro 8, peut briller si elle sort du numéro 8 à l'autostart en première ligne en dehors. En cas de non partant, Final Dream, le numéro 6, correctement placé en première ligne, entrera alors dans la danse. Bon quintet plus à tous les amis, et à demain pour une nouvelle minute quintet.